Le Salon international des technologies de l'information et de communication africain, c'est un salon qui a eu à la foire de CRAM. Je pense que l'intention de ce salon, c'est de mettre en contact la Tunisie avec les autres pays africains. Et pour nous, le Canada, on voit une grande opportunité de s'associer avec des entreprises tunisiennes pour aller chercher des partenariats ou des marchés tiers en Afrique, au niveau du numérique. Nous sommes extrêmement ravis qu'il y a eu une douzaine d'entreprises québécoises, canadiennes, qui sont venues en Tunisie pour une première fois. On a eu des échos de ces entreprises qui ont eu des B2B très intéressants avec des partenaires tunisiens. Et je pense qu'il y a maintenant une période de consolidation qui doit se faire pour voir est-ce que c'est réellement possible de travailler ensemble, est-ce qu'on peut avoir des résultats concrets. Et je pense que tout ça peut peut-être s'aboutir au fait qu'il y a un CITIC Africa à Montréal en octobre et que peut-être ces compagnies tunisiennes vont aussi aller à Montréal. Je dirais qu'un aspect important pourrait être l'investissement. On sait que la Tunisie a la main-d'œuvre qu'il faut, a la capacité intellectuelle au niveau de leurs ingénieurs et tout. Mais où il y a peut-être des défis, je pense, et c'est pas juste dans ce secteur, mais c'est la capacité de lever des fonds pour investir, pour faire quelque chose et aussi pour emprunter de l'argent. Et on sait que c'est deux aspects d'investissement, de réformes économiques pour faciliter accès au crédit et tout, c'est partie des réformes économiques que la Tunisie essaie d'entamer dans les mois et à venir. Je pense que le Internet of Things, je sais qu'il y a déjà un assez grand nombre de compagnies tunisiennes qui travaillent dans ce sphère, dans le Smart House, Smart Automobile et tout ça. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Bien sûr, je sais aussi qu'il y a un assez grand nombre de compagnies tunisiennes qui sont dans la création de sites web pour vente, pour services à la population, etc. Donc, cet aspect de l'utilisation de l'Internet pour améliorer les possibilités d'achat de services, etc. L'Afrique est un marché grandissant. C'est un marché important. C'est aussi un marché qui a, comme on dit en anglais, leapfrogged vers le numérique. Et donc, je pense qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Et un savoir-faire canadien et tunisien ensemble peut aboutir à des résultats intéressants. Mais déjà ce soir, on entend quelques compagnies qui, un côté canadien, un côté tunisien, qui se disent, ah oui, vous, vous avez une solution à ce problème qui peut améliorer mon produit. Est-ce qu'on peut collaborer pour créer quelque chose de mieux et essayer de vendre ça à un autre pays ou à un autre partenaire? Juste pour dire que je pense que le secteur d'éthique, c'est probablement le secteur le plus prometteur pour l'amélioration et l'amplification de nos relations bilatérales Canada-Tunisien. Parfait. Merci.